Alors bonjour à vous, bienvenue pour ce tirage du jour où nous allons regarder des messages pour vous avec différents oracles. Nous allons regarder l'énergie de votre lien, votre énergie, l'énergie de votre autre avec des le normand, puis nous compléterons les messages avec du tarot. Je vous demande bien sûr de toujours garder votre bon jugement, mais surtout j'espère que vous prendrez plaisir à ce tirage. Donc je place les cartes, si vous le désirez, vous restez avec moi, sinon vous pouvez passer directement à l'interprétation et c'est parti! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors nous allons débuter l'interprétation avec l'énergie générale du jour, l'énergie de l'éléphant. Donc une journée où on voit grand, on prend sa place, mais parfois on sent le poids du monde aussi. Et vous savez, l'éléphant, il paraît que c'est un être très très intelligent, qui connaît sa route et qui fait souvent le même chemin. Peut-être que c'est de cette façon-là que lui est capable de retrouver ses repères, alors peut-être vous inspirez aujourd'hui de la façon de fonctionner de cet éléphant. Donc nous avons deux le normand. Un pour vous, madame, vous êtes ici. Un pour vous, monsieur, vous êtes là. Vous, madame, vous êtes en plein cœur de votre journée et qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez la maison et la montagne. J'ai comme l'impression qu'il y a une problématique qui est en train de se régler chez vous. Soit qu'il y avait une problématique avec un enfant, avec peu importe. Puis la maison aussi, des fois c'est la maison physique, des fois c'est notre intériorité, mais vous êtes en train de passer par-dessus une situation. Vous êtes en train de régler tout ça. Et pourquoi je dis ça? Parce que juste à côté, il y a les masques et la cigogne. Il y a un nouveau début, il y a quelque chose. On peut laisser aller quelque chose, le masque, pour que le début puisse se faire. Donc, il va y avoir un renouveau, une façon différente de fonctionner. Est-ce que c'est parce que vous allez prendre votre place et votre place, elle est au centre de tout ça? Vous allez vous remettre au cœur de votre famille, autrement dit. Parfois, on laisse passer les enfants avant, le conjoint, peu importe. Et là, tout à coup, vous allez reprendre la place qui vous revient. On dirait que je l'interprète de cette façon-là pour vous aujourd'hui. Pour ce qui est de votre autre, écoutez, ce qui est en plein centre, c'est la faux. La faux, j'ai l'impression qu'il va récolter, récolter quelque chose qui l'attendait, qui l'avait besoin. Parce qu'il analysait beaucoup les petits détails dans les échanges, dans la discussion, dans la communication. Il était beaucoup, beaucoup dans l'observation de tout ce que vous échangez ensemble. Et là, il veut couper quelque chose et dire, je récolte. Il est tourné vers la lune. Peut-être ses doutes, mais je pense que c'est beaucoup ses intuitions. Et ses intuitions, il les écoute surtout le soir venu. Quand il pose probablement sa tête sur l'oreiller, c'est le moment où il peut se décanter. Il peut être seul un peu avec ses pensées, avec ses émotions et voir qu'est-ce qu'il y en est. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Et comme je vous dis, on coupe, mais pour vraiment récolter, récolter le blé. Est-ce que la récolte, c'est vous? C'est les émotions que vous vivez ensemble? C'est possible aussi. Les masques, est-ce que c'est lui qui laisse tomber des masques pour pouvoir débuter quelque chose? Alors, à vous de voir comment ces deux premières lignes vous parlent. Pour ce qui est de votre lien, vous êtes ici et entre vous, il y a un enfant et un serpent. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une problématique avec quelqu'un qui essaye de créer un peu d'interférence dans votre couple. C'est ce que je pourrais voir. Ce n'est pas nécessairement un enfant. Ça peut être une personne qui agit un peu de façon immature ou qui vient vraiment se placer entre vous et qui vous empêche de faire un rapprochement. Mais je pense que vous, vous allez utiliser beaucoup une stratégie qui est gagnante. C'est-à-dire que d'y aller avec douceur, de ne pas se fâcher, autrement dit, d'y aller avec beaucoup de douceur et de prendre le temps de regarder qu'est-ce qui est précieux que vous allez mettre dans votre nid. Comment vous allez discuter? Quel mot vous allez choisir? Je pense que vous êtes là-dedans. Pas à tenter de faire fuir le serpent, mais à tenter d'être plus stratégique que le serpent. C'est de cette façon-là que je pourrais le voir. Et peut-être que ça vous permettra d'avoir un rapprochement. Parce que monsieur est trop proche du serpent pour être capable d'utiliser d'autres types de stratégies pour le moment. En tout cas, dans le lien, c'est ce que je peux voir. Donc, nous allons préciser ici trois cartes de tarot pour vous, trois cartes de tarot pour votre autre. Pour vous, nous avons la reine de denier. Oh, deux fois. La reine de denier. Et nous avons l'ermite. La reine de denier, c'est celle qui est capable de, quand elle est au foyer, qu'elle est dans sa maisonnée, elle a le contrôle. Elle est capable de bien fonctionner, même financièrement. C'est une personne qui a de l'autonomie, qui est capable d'agir avec ses deniers, finalement. Et c'est une personne aussi qui a un certain contrôle sur sa vie, qui va avancer lentement à petits pas, mais qui sait où elle met ses pieds. Par contre, il y a l'ermite ici, qui est l'arcade majeure dans vos trois cartes. Et l'ermite, moi, ce que je peux voir, c'est que vous avez besoin un peu de prendre un pas de recul pour réfléchir à qu'est-ce que vous voulez pour la suite. Regardez comme elle est bien assise sur son rocher, mais il y a toute une lumière qui émane autour d'elle. C'est de cette façon-là qu'elle peut être votre phare, qu'elle peut être aussi votre lumière dans la nuit. Est-ce que c'est ça ici, quand M. ferme ses yeux, il vous voit comme la lumière dans sa nuit à lui? C'est possible. Mais je pense qu'il vous voit comme une femme qui est très équilibrée, qui est forte et qui est capable d'avancer. Et vous avez besoin de temps un peu pour vous, pour réfléchir et pour savoir comment vous allez fonctionner. Puis je pense que l'ermite, c'est un peu l'attitude que je vous parlais tout à l'heure dans le normand du lien, d'agir avec une stratégie qui est beaucoup plus douce. On n'attire pas finalement les mouches avec du vinaigre, c'est bien certain. Donc c'est de voir comment on peut fonctionner pour agir sur notre environnement, mais de façon beaucoup plus réfléchie. Pour votre hôtre, la cingue de bâton, la force et le page de coupe. Écoutez, c'est tellement clair ce que j'y vois ici. Votre hôte finalement, il est prêt à, oui, à engager un certain combat. Il se sent assez fort pour pouvoir dire qu'est-ce qu'il souhaite, qu'est-ce qu'il veut. C'est peut-être ça qu'il est en train de couper. C'est des anciens schémas, des anciennes façons de fonctionner où il n'était pas capable. Peut-être qu'il n'avait pas la force, il ne se sentait pas assez fort pour mener cette bataille-là finalement. Et pour être capable d'ouvrir son cœur et de dire vraiment qu'est-ce qu'il veut. Je pense qu'il a même le goût de vous dire qu'il a perdu pied, parce que c'est un peu ce qu'on voit sur cette carte du page de coupe. Il a perdu pied parce que son cœur s'emballe. Est-ce que son cœur s'emballe quand il pense à vous? Est-ce qu'il voit très grand une situation, comment on peut fonctionner? Là, je pense qu'il est de plus en plus dans la capacité de vous le dire parce qu'il est juste à côté de la force qui est l'arcane majeur dans ses trois cartes. Donc, petit message, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Est-ce que c'est ça ici, un certain lâcher prise? C'est ça qui va faire que la montagne va se gravir, qu'on va être capable même d'arriver au sommet et de voir la beauté de la situation, même s'il y a eu des moments difficiles. Ici, je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Est-ce que c'est ça ici, le petit conflit, la cingue de bâton, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Parfois, on a l'impression que c'est nous qui n'allons pas bien, mais c'est notre environnement autour. Vous savez, quand on veut qu'une plante fleurisse, on ne va pas changer la plante, on va changer l'environnement dans lequel elle est. C'est un peu ça, je pense, que lui est en train de prendre conscience, lui ou votre autre. C'est que parce que ça ne va pas bien, je pense que son environnement est hostile, c'est difficile, il y a des serpents proches, il y a des choses. C'est peut-être ce qu'il a besoin de couper pour se sentir de mieux en mieux. Ici, je rêve d'un futur avec toi. Donc ça, c'est vraiment, il est en train de vous dire que oui, c'est possible, on peut avoir un futur et est-ce que c'est ça le rêve, la lune? C'est très très proche, donc c'est peut-être ça le soir, il s'endort en pensant à vous et peut-être même que ça se reflète dans ses rêves. Petit conseil du jour, patience, assurance et charisme. Oui, j'ai l'impression que ça ne bouge pas très vite, la patience, je le mettrai proche de l'ermite, j'ai l'impression qu'on a besoin de se déposer, de réfléchir, de ne pas faire des grands gestes rapides. Je vous disais tantôt qu'il était quand même lent l'éléphant, mais il sait où il met les pieds et il sait où il va, il connaît son chemin, il connaît sa route, donc on peut s'en inspirer. Alors voilà ce qui complète votre tirage du jour, si vous avez aimé et que vous voulez me soutenir, je vous invite à mettre un pouce, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci pour votre présence et j'espère vous revoir bientôt pour un prochain tirage. Sous-titrage ST' 501